Donc les amis, comme je vous ai dit, vous savez ce soir j'ai fait un live dans les bandes de 17 heures, j'ai fait un mini live où j'ai parlé un peu de la situation de l'UFDG, de Cédula Lingerlo, de cette affaire de domaine. Voilà, je pense que ça a été compris, partager le live. Et je vous ai promis que j'allais faire un autre live, c'est ce live-là. J'ai longuement réfléchi à la situation de Cédula Lingerlo, à la situation de son parti. Je trouve que M. Sirouda Lingerlo, c'est un homme d'État, oui, mais je trouve, je crois, je crois qu'on doit le sauver. Quand je dis qu'on doit le sauver, ce n'est pas parce qu'il y a un danger surnaturel ou un danger physique qui viendra l'atteindre, ou un danger de la part de l'État qui viendra l'atteindre, ou bien il y a un piège qui va l'avoir. Non, ce n'est pas ça. Je dis qu'on doit sauver Cédula Lingerlo. Vous savez, la position de Cédula Lingerlo, c'est une position très fragile. Il y a une pression insupportable sur Cédula Lingerlo, une pression indescriptible sur cet homme. Il y a la pression du parti UFDG et de l'ANAD. En plus, il y a la pression des militants sympathisants désintéressés. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont militants sympathisants, au fond d'eux, mais qui ne le sont pas officiellement. Ces gens veulent le bonheur de Cédula Lingerlo. Ces gens, ils passent souvent par des écrits pour exprimer leur soutien à Cédula Lingerlo. Je pense que la plupart de ces gens-là même, ils supportent plus Cédula Lingerlo que ceux qui se déclarent militants sympathisants officiellement de l'UFDG et de l'ANAD. C'est ce que Cédula Lingerlo appelle les militants désintéressés. Ils sont nombreux. La posture, la situation de Cédula Lingerlo aujourd'hui, la position de Cédula Lingerlo aujourd'hui à la tête de l'UFDG et de l'ANAD, je pense que cette situation, sa fragilité n'a pas été comme aujourd'hui. Si Cédula Lingerlo hier était à la tête de l'UFDG, un nouveau parti, aujourd'hui il est à la tête d'une coalition très très forte. « Et on doit sauver ces loups ». Quand je m'assois, que je regarde ces loups, j'ai l'impression qu'on l'a déjà pris en otage. La pression, il est sous le coup de la pression. Et chaque centimètre carré de son corps subit une telle pression que si vous n'êtes pas un homme comme ces loups, vous ne pouvez pas résister. Vous allez craquer. Vous allez sortir de vos gondes. Et ça, un chapeau pour l'excellence. Les gens ne se rendent pas compte de la pression que l'homme subit. Les gens ne se rendent pas compte des conseils qui viennent de gauche à droite, des gens qui l'appellent de gauche à droite. Pour le conseiller, pour le parler, il faut synthétiser ses conseils. Il faut voir ce qui est utile. Et lui-même doit prendre des décisions. Il y a des conseillers autour de lui. Quelle est la décision qu'il faut prendre ? Mesdames et messieurs, ce n'est pas facile pour lui. Ce n'est pas facile pour lui. Il y a aussi les militants, les militants ethno, parmi les militants de l'UFDG. Il y a les militants non ethno, parmi les militants de l'UFDG. Il y a des ultras, parmi les militants de l'UFDG. Il y a des militants extrémistes, comme dans tous les partis politiques, parmi les militants de l'UFDG. Et ces militants extrémistes, ethno, ultra, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Et ces militants-là, ils ont le sang chaud. Eux, ils ne veulent absolument rien savoir. Tout ce qu'ils veulent, c'est d'aller de l'avant, aller de l'avant, aller de l'avant. Il faut absolument aller de l'avant. Mais en allant de l'avant, on a besoin parfois de réflexion. Mais eux, ils n'aiment pas trop la réflexion. Ils aiment foncer droit au but. Eux, ils aiment agir. Après, avant de réfléchir, ils agissent. Si c'est bon, ok, ils composent avec. Si ce n'est pas bon, bon, ils se disent que ce n'est pas bon. Eux, ils sont comme ça, ces ultra-extrémistes, ethno, militants sympathisants de l'UFDG. Ils sont nombreux. Et, ces gens-là, ils ont une pression, ils ont une force, ils ont une force très grande sur le président de l'UFDG. Parmi eux, il y a des milliardaires. Parmi eux, il y a des millionnaires. Parmi eux, il y a des personnes lambda. Parmi eux, il y a des pauvres. Ils sont dans toutes les catégories. Et vous savez, même parmi les conseillers de CELU, ils sont aussi là. Oui, ils sont parmi les conseillers propres de CELU. Je vais vous assurer quelque chose. CELU, avant de prendre une décision, c'est très, très difficile. Vous savez pourquoi? Parce que ces conseillers-là, ce cercle fermé-là, autour de CELU, parfois, ça chauffe entre eux. ceux qui veulent de la raison de la plus haute, c'est-à-dire de la plus grande raison pour que CELU et voient les choses, ils font face à ceux qui disent on s'en fout, il faut aller. CELU. les amis, CELU, il faut tirer chapeau pour lui. Je vous assure, mesdames et messieurs, ceux qui font souvent des commentaires, ceux qui se croient beaucoup plus intellectuels, ceux qui se croient beaucoup plus réfléchis, beaucoup plus intelligents, si on les prend, on les met à la place de CELU, ils vont craquer. Ils vont prendre des décisions souvent qui vont les amener directement en prison à la République de Guinée. C'est pourquoi l'homme, des fois, quand je le regarde, je fais la lecture corporelle de CELU, quand je le regarde parfois, en train de tenir certains discours, je sens de la pression dans les yeux même. C'est-à-dire, regardez la fois dernière son discours qu'il a tenu, la conférence, je pense, du samedi. On fait la lecture corporelle de CELU. Son visage, il n'a pas le même visage rayonnant que quand il est à l'aise en parlant ou quand il est à l'aise en abordant un sujet aussi cool. Mais le samedi passé, moi, je l'ai regardé. il s'efforçait. Mais je sais qu'il n'était pas dans sa peau originale. Je savais bien. Il y a eu une pression indescriptible sur l'homme. Oui, il faut le reconnaître. Il y a cette catégorie de militants sympathisants de l'UFDJ qui se dit trop, c'est trop. Il faut maintenant qu'on agisse. il faut qu'on fasse ça. La question que j'ai envie de poser à ces militants sympathisants qui disent trop, c'est trop. Qu'est-ce que vous appelez trop, c'est trop? Le trop, c'est quoi pour vous? Vous voulez dire le trop d'Alpha Conde sous le régime d'Alpha Conde de 2010 en 2020, c'est ça pour vous le trop? Je dis, vous n'avez absolument rien compris. oui, absolument rien compris. Pour vous, 10 ans de souffrance à la quête, à la conquête du pouvoir, 10 ans de souffrance, 10 ans d'humiliation, 10 ans d'abus de pouvoir, 10 ans d'exaction, pour vous, c'est ça, le trop, c'est trop. Je dis non, vous êtes encore trop pétis dans le domaine politique. Vous devez réfléchir. oui, ce loup n'a jamais été condamné, ce loup n'a jamais été arrêté, ce loup n'a jamais été condamné à mort, ce loup n'a jamais été, c'est-à-dire, il n'a pas été, la pression n'a pas été à l'extrême. Demandez certains politiciens de l'Afrique, certains opposants de l'Afrique et vous diront effectivement ce qu'ils ont subi. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas subi, mais quand vous dites trop, c'est trop, je me dis, vous n'avez encore absolument rien vu. Les hommes de grand destin, ils souffrent dans leur vie jusqu'à ce que souvent, leurs propres parents les rejettent. Même ceux qui croient en eux, le plus souvent ils les rejettent. Ils disent non, toi, tu ne seras absolument rien. Avant 2010, il y a des militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel qui avaient juré sur le Coran pour dire que c'est fini pour Alpha Condé, il ne sera jamais président. Ils étaient découragés. Ils étaient découragés, ils avaient rejeté Alpha Condé. Ce n'était même plus dans leur rêve. ils disaient mais comment un vieux de 70 ans qu'est-ce qu'il va faire quand est-ce l'ensemble de la Conté va partir, quand est-ce lui va gagner le pouvoir ? Ils avaient rejeté Alpha Condé, ils l'avaient jeté dans la poubelle, ils avaient passé à autre chose. Tellement qu'ils avaient attendu, tellement ils avaient entendu. Alors, je vois quelqu'un qui dit, je ne sais pas, il a écrit 1900, 1958. Quand vous faites allusion à 1958, qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a M. Amadou, Amadou, Marellasso qui dit depuis 1958. Et là, vous rentrez dans une autre dimension que moi, je ne veux pas aborder. Quand vous dites depuis 1958, vous rentrez dans une dimension que je ne veux pas aborder. Non ! Vous, vous confondez les choses et moi, je ne confonds pas. Moi, je vais pas à pas, je vais avec la logique. Attention, les amis, ceux qui disent depuis 1958, attention, attention, là, vous partez sur un terrain très glissant que vous-même vous ne maîtrisez pas. Et si vous voulez qu'on aborde ce sujet aussi, je peux l'aborder rapidement pour que vous compreniez parce que j'ai l'impression que vous confondez tout. Et ça, c'est dangereux, les amis. Je vous parle de Selouda Lejalo, homme politique, de son parti politique, lui, FDG, et maintenant de son alliance, ANAD. D'accord ? Alors, quand vous dites depuis 1958, vous parlez de quel parti politique et de quel président de parti politique quand vous dites depuis 1958. Précisez bien. Je veux que vous-même vous sortiez ça de vos bouches pour dire parce que vous avez écrit depuis 1958. Alors, depuis 1958, vous voulez dire quoi ? Ha ha ! Il faut savoir faire la part des choses. Moi, je vous parle de Selouda Lejalo qui est né en 1952, qui a travaillé dans l'administration pendant 30 et quelques années et qui, depuis, disons, une dizaine d'années, est président d'un parti politique qui s'appelle l'UFDG, qui a participé à trois élections présidentielles. 2010, 2015, 2020. Je parle de ce président de parti et je parle de ce parti politique. Alors, s'il y a autre parti politique qui a subi les exactions, les abus du pouvoir en République de Guinée que vous, vous connaissez, j'aimerais que vous m'écriviez le nom de ce parti politique là, dans les commentaires. Parce que je vous vois venir et je sais ce que vous voulez dire. Mais je veux que vous-même vous sortiez cela pour qu'on commente ensemble. Ouais. Ah oui. Je vois là où vous voulez en venir. je vois là où vous voulez en venir. Alors, écrivez-moi le nom du parti politique qui a subi les exactions, l'injustice en République de Guinée depuis 1958 jusqu'en 2021. Donnez-moi le nom de ce parti politique. S'il vous plaît. On avance rapidement. Quelqu'un n'a qu'à me écrire le nom de ce parti politique. On avance. Oui. Alors, je crois qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Les amis, sauvons son excellence monsieur CDD. Oui. Sauvons-le. La pression est énorme. La pression, elle est grande. Oui. Et je dis à ces militants sympathisants de faire très attention parce que vous faites souvent des sorties. Vous ne vous rendez pas compte de la grandeur et de la portée de vos sorties. C'est-à-dire vos sorties sur les réseaux sociaux. Vous ne vous rendez pas compte ce que ça crée comme tension, ce que ça crée comme pression et ce que ça met dans le dos de ce loup d'Alendja, le compoie. C'est vous qui faites de ce loup ce qu'il est. C'est vous qui allez l'envoyer à ce kouturéa. Et c'est vous qui allez l'éloigner de ce kouturéa. Donc, faites attention à vos agissements et réfléchissez très bien avant d'agir. D'accord, les amis? C'est très important. Oui. Parce que je vais vous dire le social où d'Alendja l'eau est devenu un puits. Vous connaissez le puits? Un puits. Là où on va prendre de l'eau en Afrique, il est devenu un puits rempli d'eau. C'est loup d'Alain. Les médias se servent de lui. C'est loup d'Alain. Les blogueurs se servent de lui. C'est loup d'Alain. L'élite guidaienne se sert de lui. C'est loup d'Alain. Tout le monde se sert de C'est loup en République de Guinée. C'est la vérité que je vous dis. C'est lui qui veut se faire connaître sur la scène politique en République de Guinée. De la manière positive ou de la manière négative, il se sert de C'est loup. C'est la vérité mesdames et messieurs. C'est la vérité. Soit vous vous insultez C'est loup vous l'insultez vous le comparez à tout c'est-à-dire vous le traitez de tous les noms d'oiseaux de toutes les étiquettes ceux qui sont contre lui vous applaudissent d'accord vous applaudissent et vous disent oui vous êtes en train de faire du bon boulot ou bien vous parlez du bien de ces loups et ceux qui supportent ces loups ils vous disent non vous êtes un fils déni de la Guinée et les autres vont dire que vous êtes un fils indéni de la Guinée vous êtes fils de temps fils de temps fils de temps ils vont vous insulter et parmi ceux qui défendent ces loups et ceux qui détestent ces loups il y a ceux qui sont au beau milieu ceux qui sont impartiales ceux qui combattent l'injustice c'est-à-dire que ceux qui ne prennent pas part mais qui combattent l'injustice nous nous sommes de cette catégorie nous sommes au milieu nous combattons l'injustice l'injustice qu'elle atteigne ces loups qu'elle atteigne monsieur Kamara qu'elle atteigne Sidiya qu'elle atteigne monsieur Bangura ou monsieur Kanté nous nous combattons l'injustice parce que nous savons l'injustice envoie la haine l'injustice envoie l'aigreur l'injustice envoie la division l'injustice envoie le mauvais partage l'injustice envoie en un mot les meurtres la division la guerre et c'est ce que nous nous combattons c'est ce que moi Kanté je combats alors ceux qui ne comprennent pas le sens de mon combat diront que à vous défendez Seloudalen Diallo vous ne l'avouiez pas vous êtes un militant sympathisant de l'IFDG même à travers vos langages on sait que vous défendez Seloudalen Diallo Seloudalen vous paye il vous donne des millions il vous donne des milliers d'héros on a vu ici pendant sous le régime d'Alpha Condé la manière dont vous avez défendu Seloudalen Diallo il vous envoyait de l'argent oui les militants de l'IFDG vous payaient il n'y a pas ce qu'on ne m'a pas dit et aujourd'hui voilà aujourd'hui vu que le régime d'Alpha Condé n'est pas là et vu que Seloudalen a retrouvé une certaine forme de liberté il peut voyager il peut sortir il peut rentrer Seloudi parlons moins d'Alpha Condé essayons d'aller devant de l'avant je ne vais pas me focaliser sur ce que j'ai subi sous le régime d'Alpha Condé c'est lui-même il dit ça alors si la personne concernée lui-même il dit je ne veux pas me focaliser sur ce que j'ai subi sous le régime d'Alpha Condé qui d'autre intelligent celui qui a combattu l'injustice va se focaliser sur l'injustice d'Alpha Condé non on doit progresser oui maintenant nous sommes avec le colonel Mamadi Doumbouya quelle est l'injustice que le colonel Mamadi Doumbouya a fait à M. C. Loudalengirlo quelle injustice la première injustice moi quand j'ai dénoncé oui j'ai dénoncé cela quand il y a eu ce mauvais partage les 15 sièges quand il y a eu ce mauvais partage du ministre monsieur je crois monsieur Mourikondé j'ai dénoncé j'ai dit non ça c'est de l'inégalité vous vous êtes basé sur quels critères pour donner 4 personnes à l'UFDG au RPG arc-en-ciel et moins de personnes à l'UFDG j'ai dénoncé cette injustice pour moi parce que j'estimais que c'était une injustice et j'ai demandé sur quels critères ils se sont basés nous sommes maintenant avec le régime du colonel Mamadi Doumbouya et non le régime d'Alpha Condé et je continue toujours ce combat là c'est ce que vous devez comprendre mais quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse en Guinée la Guinée c'est un autre pays les gens y comprennent de leur manière et il n'est pas facile de changer la mentalité des Guinéens vous comprenez les amis il n'est pas facile il n'est même pas facile de changer la mentalité de vos propres enfants chez vous à plus forte raison les militants c'est des millions de personnes qui supportent une seule personne c'est pas évident mais quoi que certains disent nous allons avancer nous allons progresser oui donc chers amis faisons attention avec ces loups vous savez le pourquoi moi j'apprécie la personne de ces loups le pourquoi j'apprécie oui parce qu'il faut donner des précisions souvent le pourquoi j'apprécie la personne de ces loups c'est le fait que je me dis la Guinée a eu une très grande chance en ayant un homme à la tête d'une d'une force inégalée en République de Guinée une force politique inégalée et inégalable en République de Guinée le fait que nous avons eu un homme comme lui à la tête de cette force là oui un homme qui pense à l'intérêt supérieur de la nation avant lui-même son propre intérêt parce que ce que vous devez comprendre tout parti politique tout président parti politique s'il est président élu démocratiquement dans un état la charité bien ordonnée commence par soi-même c'est le président lui-même qui profite des privilèges de la prévidence donc il pense d'abord à sa propre personne avant l'intérêt supérieur de la nation alors si un tel président un président avec une mentalité beaucoup plus animale féroce qui est prêt à tout faire pour avoir le pouvoir si Selou était une telle personne à la tête de l'UFDG je me dis on ne serait pas là aujourd'hui je veux dire quoi si Alpha Condé était à la tête de l'UFDG et que Alpha Condé était conscient de sa force de mobilisation inégalable en République de Guinée peut-être que la Guinée ne serait pas aujourd'hui ce qu'elle est disons la vérité oui disons la vérité et je crois d'ailleurs que Alpha Condé quelque part il devrait être jaloux de Selou d'Alen jaloux jaloux de lui parce qu'il voit la détermination des militants de l'UFDG il voit la combativité des militants de l'UFDG il voit l'audace des militants de l'UFDG il se dit alors si moi j'étais à la tête d'une telle entité politique depuis des années sincèrement j'aurais pu renverser l'Ansona Conté j'aurais pu renverser Amex Sektouré ouais c'est ce que je veux dire c'est la vérité ouais c'est la vérité c'est une forme de jalousie Alpha Condé il y avait parce qu'il a été conscient d'accord il a été conscient de cela après avoir tout organisé pour effacer ce parti et qu'il n'a pas pu il n'a pas pu mais aujourd'hui il se dit non écoutez c'est quand même c'est quand même indescriptible cet homme avec son parti politique cet homme avec les hommes qui le supportent ses militants sympathisants ils sont prêts à tout pour lui je crois que c'est franchement difficile et je sais si Alpha Condé aujourd'hui doit donner un conseil au colonel Mamadi Doumbouya c'est ce conseil il le donnera il donnera il dira il dira effectivement au colonel Mamadi Doumbouya fiston écoute fais tout possible ne considère pas ce monsieur avec son entité politique comme adversaire oui tu peux considérer autre entité politique en Guinée comme adversaire tu peux les dominer mais cette entité politique avec son président il ne faut pas les considérer comme adversaire parce que moi qui suis civil avec toute ma grande théorie et avec toutes mes relations avec toute ma force avec toute ma stratégie en tant que président d'abord à la tête de la république de Guinée avec toute ma capacité intellectuelle et tous mes réseaux je ne suis pas parvenu oui moi j'étais civil je ne suis pas parvenu j'avais l'armée à ma position ma possession la police à ma possession la gendarmerie à ma possession j'avais aussi la possibilité de créer d'autres milices mais avec tout ça et même avec les forces surnaturelles j'ai tout essayé et le mec il est toujours là il est droit dans ses bottes dur à cuire donc fiston Alpha Konde il dira comme ça s'il doit donner un conseil aujourd'hui au colonel Nomadi Jumbuya et à la tête de la république de Guinée aujourd'hui je crois que ça sera le conseil qu'Alpha Konde va donner ce sera peut-être l'unique le seul et unique conseil qu'il va donner effectivement au colonel et à tous ceux qui sont autour du colonel pour dire écoutez non j'ai fait une erreur moi Alpha Konde je ne veux pas que vous fassiez la même erreur faites les choses autrement d'accord alors les amis je crois que vous avez compris ce message le deuxième message que j'ai envie de passer c'est l'affaire Selouda Lengialo et Espace FM les grandes gueules j'ai écouté aujourd'hui quelques temps les grandes gueules ouais j'ai écouté monsieur Tamba j'ai écouté Lamine j'ai écouté monsieur Kuruma j'ai écouté j'ai écouté je les ai tous écoutés d'accord je les ai écoutés quand ils ont dit cette interview c'est Selouda Lengialo qui a venu c'est pas nous et puis c'était programmé avant je les ai tous écoutés j'ai écouté Tamba qui donnait aussi les détails voilà écoutez il faut que les militants de l'UFDG fassent attention nous savons ce que nous avons subi à cause du président de l'UFDG monsieur Selouda Lengialo ce que nous avons subi de la part du pouvoir d'Alpha Condé il faut que les militants de l'UFDG fassent il a donné même certaines explications il a fait des révélations j'ai trouvé ces révélations un peu enfantine ouais un peu enfantine avec tout le respect que j'ai pour le journaliste et je crois d'ailleurs que Lamine Girassi devrait plutôt dire à Tamba de ne pas parler comme ça de ne pas faire ce genre de sortie parce que la question qu'il faille se poser là je me demande si Selou était venu est-ce que Tamba allait faire les mêmes révélations non il a fait les révélations parce que Selou n'est pas venu oui et donc ça veut dire que au fur et à mesure que Selou va refuser les invitations des grandes gueules c'est au fur et à mesure que les grandes gueules vont faire des révélations au sujet de Selou d'Alen Jallot non c'est pas bon ça veut dire que espace FM les grandes gueules ne nous disent pas la vérité au sujet de Selou ils savent beaucoup qu'ils en disent concernant Selou d'Alen Jallot oui ça veut dire qu'ils sont prêts à faire autre révélation et il y est entre eux aujourd'hui au sujet de Selou cyniquement je les ai regardés je me dis c'est pas professionnel non ça c'est pas professionnel je suis allé chez lui je l'ai dit président il riait cyniquement comme ça je dis président et puis voilà tu seras déguerpi d'ici tout ça je l'ai regardé je dis mais c'est pas professionnel c'est pas professionnel ouais et j'ai senti en eux une sorte de frustration oh non celle où n'est pas venue il faut qu'on déballe un peu soyez professionnel les journalistes de grande gueule soyez professionnel ça c'est des choses que vous n'avez pas besoin de dire c'est des choses c'est des révélations que vous n'avez pas besoin de faire c'est pas important et si vous avez des révélations à faire au sujet de Selou faites ces révélations pour que le peuple sache réellement ce que vous avez enduré oui parce que si Selou était venu aujourd'hui dans la zone des grandes gueules ces révélations là vous n'allez pas le faire et ce qui m'a beaucoup fait rire parce que vous avez vu hier j'ai fait mon petit live où j'ai conseillé à son excellence monsieur Cyril Oudalingerlo je dis monsieur le président vous ne devez pas aller et vous devez éviter effectivement les médias en cette période de trouble faites moins d'apparition ça sera très bon pour vous la rarité fait la valeur faites moins d'apparition déclinez un peu les invitations des médias guinéens et restez chez vous et je suis même allé loin pour dire Selou a fait deux sorties par rapport à cette affaire des domaines de l'état et affaire Erguiné les rails tout ça il a fait deux sorties il a fait une première sortie où il a donné des explications il a fait une deuxième sortie le samedi passé là où il a donné aussi des explications les journalistes étaient là ils ont posé des questions toutes les deux sorties il y avait des journalistes et il a répondu à ces questions je veux dire excellence aller dans les grandes gueules aller à film aller dans ces médias ça sera de la répétition de la rédondance de la tautologie ils vont vous poser des questions que vous-même vous avez déjà répondu ils vont vous demander des explications que vous-même vous avez déjà données alors pourquoi faire ces répétitions là vous n'êtes pas un blogueur non vous n'êtes pas une petite personne non vous n'êtes pas un oiseau vous n'êtes pas un griot pour raconter partout Air Guinée c'est comme ça affaire domaine j'ai acheté non non vous êtes président d'une coalition politique de la coalition la plus importante en république de Guinée donc faites moins d'apparition et ne parlez plus de ce dossier ils m'ont donné raison les journalistes des grandes gueules ils m'ont donné raison aujourd'hui moi j'ai parlé de ça hier oui j'étais en déplacement j'ai parlé de ça hier et ils m'ont donné les grandes gueules m'ont donné raison aujourd'hui et ce loup n'est pas parti c'est une expérience de plus pour ce loup d'Alingelo c'est pour lui dire le Guinéen en tant que tu fais son affaire il est avec toi mais le jour que tu feras moins son affaire il dira ce qu'il a subi à cause de toi il dira effectivement ce qu'il a fait pour toi il est prêt à le dire c'est ce qui s'est passé aujourd'hui nous avons risqué ici on nous a dit que nous sommes nous sommes avec c'est loup d'Alingelo nos publicités on nous a dit que nous sommes avec c'est loup d'Alingelo l'état nous faisait ça l'état nous faisait cela on nous a dit qu'on était avec c'est loup d'Alingelo est-ce que vous avez besoin de dire cela non vous êtes des journalistes professionnels il y a des choses qu'on ne dit pas quelle que soit la situation et je crois que cela va augmenter l'expérience de ces loups encore plus même si c'est lui qui a demandé interview même si c'est lui qui a demandé qu'il vienne là s'il désiste à la dernière minute qu'il vous présente certainement ses excuses en disant la mine écoute finalement je ne serai pas là je m'excuse sincèrement c'est ceci c'est là bon bon même si vous vous savez que les militants de l'UFDG ont influencé la décision de Sérouda L'Alingelo allez là vous devez rester discret et sobre les journalistes des grandes gueules oui vous ne devez pas vous permettre de faire de parler d'une certaine manière j'ai senti aujourd'hui une certaine c'est-à-dire une manière de sabotage dans leur dans leur manière de parler dans leur manière de faire en rigolant en ricanant en traitant le nom de Sérouda L'Alingelo je dis mais c'est quoi ça où nous sommes là hein où nous sommes là des journalistes admirés des journalistes de référence en République de Guinée un média de référence en République de Guinée comment vous pouvez vous comporter comme ça là parce que telle personne n'est pas venue vous allez vous permettre de parler de la personne de la sorte je dis mais c'est pas possible ça et quand je dis qu'ils m'ont donné raison moi je vous ai dit qu'ils vont parler des affaires domaine et affaires Air Guinée d'accord maintenant regardez quand ils ont entamé dossier Sérouda L'Alingelo le pourquoi Sérouda L'Alingelo n'est pas venu ils ont passé combien de temps sur affaires des domaines et affaires Air Guinée le rapport ils ont passé combien de temps là dessus il y avait plus de 7000 et quelques personnes en ligne en ce moment que les grandes gueules parlaient de Sérouda L'Alingelo plus de 7000 et quelques c'est pour dire que si Sérouda était venu c'est le même sujet qu'ils allaient aborder moi je je me suis dit mais écoutez moi j'ai dit que vous allez aborder le sujet avec Sérouda Sérouda n'est pas venu et malgré qu'il n'est pas venu vous avez aussi abordé le même sujet mais changez de sujet il y a tellement de sujets en Guinée changez de sujet et non ils s'attendaient effectivement à ce que ça nous arrive et qu'ils nous posent des questions sur le même sujet vous avez compris vous avez compris les amis voilà on dit presque une heure de temps ils ont parlé ils parlaient de ça presque une heure de temps je me dis ben écoutez au moins il se serait dit comme Sérouda n'est pas venu ben on laisse le dossier Sérouda et puis on parle à autre chose on parle d'autre chose du moins mais non 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 parce que vous savez les gens qui étaient en ligne c'était 7000 et quelques et ils ont pris conscience que ceux qui étaient là la quasi totale ou bien les 80% les 85% c'était effectivement les militants sympathisants de l'UFDG parce qu'ils étaient curieux ils voulaient savoir ce que les grandes gueules disaient au sujet de leur président ils n'étaient pas là parce que vous disiez quelque chose de plus important non 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 ils avaient la curiosité de savoir c'était une forme de curiosité c'est justement ça et vous avez confirmé vous avez parlé de lui pendant presque une heure il est allé même parler du cas de Kassoury Kassoury était ministre de l'économie il a dit que voilà il n'y a pas eu d'offre il n'a pas acheté non non je me dis waouh 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 le Guinéen on est comme ça même les journalistes ils sont aussi comme ça c'est quand même dommage dommage effectivement c'est difficile à expliquer mais c'est comme ça la nation guinéenne je crois que ça sera difficile d'aller de l'avant très très difficile les amis très difficile je me dis il faut qu'on fasse très attention très attention parce chaque acte que nous posons on peut l'interpréter de mille manières chaque chose que nous disons on peut l'interpréter de mille manières maintenant moi je vous dis militant sympathisant de l'UFDG je vous dis pas d'amalgame entre Selou et les grandes gueules Selou n'est pas venu pour une raison précise ou pour des raisons précises certainement il va présenter ses excuses les journalistes d'Espace FM ce sont les jeunes frères de Selou d'Alingelo ils n'ont pas besoin qu'il y ait animosité entre eux on est très bien conscient que le régime d'Alpha Condé a abusé a fait un abus d'autorité abus de pouvoir on est très bien conscient que l'Espace FM a été combattu effectivement à cause de Selou d'Alingelo parce qu'on estimait que les journalistes les grandes gueules cette même radio était au service de Selou d'Alingelo et combattait pour Selou d'Alingelo il y en a même qui ont pensé c'est à dire certains ministres certains cadres du RPG Arc-en-Ciel ont pensé que Selou d'Aling c'est Selou d'Aling qui finançait les journalistes du Espace FM les grandes gueules afin qu'ils parlent d'une certaine manière on est très bien conscient de cela oui monsieur Lamine Girassi vous n'avez pas besoin de révéler monsieur Temba vous n'avez pas besoin de parler nous nous sommes conscients moi particulièrement je suis conscient et je suis très fier du travail que vous avez fait sous le régime d'Alpha Condé je suis très fier de vous vous n'avez pas besoin de dire ça aux gens ça existe déjà les gens conscients savent les gens réfléchis et avertis savent ce que vous avez subi oui j'en connais quelque chose vous n'avez pas besoin de le dire entre vous et Selou c'est une relation gardez cette relation entre vous et les militants de l'UFDG c'est une relation gardez cette relation vous savez Espace FM moi je suis depuis longtemps depuis 2007 je crois même depuis le début ouais moi je suis fier de ce que vous avez fait et de ce que vous continuez de faire mais je crois que il faut souvent aussi savoir garder raison c'est très important ouais c'est très important alors pas d'amalgame entre les grandes gueules et Selou D'Alenjaro évitez cela vous les militants de l'UFDG évitez cela ceux qui disent que Tamba est secrétaire quoi 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 adjoint de monsieur Moïse c'est les mêmes les mêmes personnes qui accusent Tamba ou les mêmes personnes qui disent que voilà on paye Tamba 20 millions ou je ne sais combien c'est les mêmes personnes qui disent que Mangean me paye donc monsieur Tamba riez pour ça c'est les mêmes personnes qui disent aujourd'hui que moi je roule pour Mangean Silibe donc je suis victime de la promotion de Mangean Silibe sincèrement moi quand je suis victime du poste de Mangean de la nomination de Mangean Silibe billahi je suis victime ouais et je crois que Mangean Silibe il est conscient de cela parce que quoi que je dise maintenant les gens pensent que je ne suis plus crédible il y en a qui disent ah non monsieur Kanté on sait votre ami votre binôme il travaille dans le gouvernement du CNRD c'est ce qui fait que vous n'arrivez pas à critiquer le CNRD vous n'êtes plus crédible parce que Mangean il vous donne de l'argent parce que Mangean il collabore avec monsieur Dumbuya monsieur Tamba vous n'êtes pas la seule victime c'est qu'on vous dit là en disant que vous êtes adjoint de Moïse Moussa Moïse moi aussi on me dit la même chose mais est-ce que cela va vous empêcher d'évoluer non les gens vont comprendre est-ce que cela va m'empêcher d'évoluer non donc faites ce que vous avez à faire monsieur Tamba continuez votre travail Moussa Moïse c'est votre ami demain c'est votre ami aujourd'hui c'est votre ami jusqu'à 100 ans personne ne pourra vous séparer à part le divin ou à part vous même ce lien qui existe entre vous ce lien ça va toujours exister le lien qui existe entre Mangean Sidibé et moi ça va toujours exister si j'ai quelque chose à dire à Mangean Sidibé si j'ai quelque chose à c'est-à-dire si j'ai des critiques à faire à Mangean Sidibé ben écoutez j'ai deux préférences j'ai deux choix je peux le faire publiquement comme je peux le faire aussi en privé mais est-ce qu'il faut que je le fasse publiquement pour que vous vous soyez rassuré que je critique ou bien je conseille Mangean Sidibé alors entre publiquement et en privé qu'est-ce qui est le plus important que ça soit public ou privé le plus important est que je le conseille et qu'il comprenne et qu'il fasse très bien son travail je crois que c'est ce que vous devez comprendre voilà on dit aujourd'hui espace FM n'est plus crédible parce que oui Moussa Mouise il traite avec le colonel Mamadi Doumbouya et le colonel Mamadi Doumbouya traite aussi avec Lamine Girassi on raconte n'importe quoi moi je ne suis pas dans cette parodie je ne suis pas dans cette mentalité je dis simplement ce qui s'est passé entre Sirouda Lengelo et Espace je dis voilà faisons attention voilà on sait ce qui s'est passé sous le régime d'Alpha Conde ne tombons pas dans les pièges soyons objectifs rationnels comprenons-nous c'est la chose la plus importante donc mesdames et messieurs je vais vous laisser à demain inch'Allah pas d'amalgame entre Espace FM et le président de l'UFDG je dirais plutôt aux journalistes des grandes gueules à commencer par Lamine Girassi monsieur mon grand frère Mohamed Kourouma aussi monsieur Tamba et tous les autres là je dirais tout simplement comprenez la position du président de l'UFDG en ce moment là comprenez sa position ok comprenez sa position ayez pitié de lui d'accord comprenez sa position sa position elle est très très critique parce que voilà vous savez déjà ce que je veux dire donc mes chers amis à demain inch'Allah à demain